Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour vous faire un tirage sentimental et je vais aller découvrir le signe que je vais vous faire pour aujourd'hui. Et ce sera les vierges, donc pour toutes les personnes vierges, ascendants, signes lunaires, ce tirage est fait pour vous. Et je vous invite aussi à aller voir les autres tirages sur ma chaîne. Donc pour les ascendants, pour les signes lunaires, si vous le souhaitez. Et puis vous avez aussi des tirages intemporels, le tirage de l'année 2023, si tant est que vous en ayez le cœur qui vous en dit. Voilà, tout simplement que d'aller voir par curiosité. Ok, donc on va aller commencer avec l'oracle des anges de l'amour. Donc pour vous, les vierges, on va aller tirer trois cartes. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental pour vous, les personnes vierges, ascendants, signes lunaires pour les personnes vierges. Qu'est-ce qu'on a ? On a la codépendance. Alors, l'isolement. Donc vraisemblablement, un début de mois de mars compliqué pour vous. Et cela vaut la peine d'attendre. Donc vraisemblablement, vous avez un travail à faire au niveau émotionnel. Vous avez un petit peu, voilà, quelque chose qui déborde. Il y a une notion d'énergie un petit peu débordante qui ressort de votre tirage. Vous avez besoin de tant de solitude, de tant d'introspection. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous déranger. Il y a une notion de démangeaison aussi. Alors, il va peut-être falloir travailler au niveau affectif sur toutes les dépendances que vous pouvez avoir. Alors, qu'elles soient dépendances affectives, qu'elles soient de l'ordre du matériel. Ça peut être aussi des dépendances au sport, des dépendances à l'alcool, à la drogue. Enfin, peu importe, en fait, voilà, des dépendances au ménage. Enfin, voilà, il faut vraiment vous alléger de toute forme de dépendance que vous pouvez avoir pour être dans un mieux-être au niveau sentimental. On vous dit, hein, que dans ce dos de deck, que vous pouvez tout simplement aimer sans crainte. Vous pouvez avoir le cœur ouvert, recevoir l'énergie la plus élevée de toutes celles qui existent, eh bien, vous permettrez d'être un petit peu mieux. Mais pour recevoir l'énergie la meilleure, eh bien, il faut vraiment ouvrir votre cœur. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, laisser une chance à une relation aussi, pourquoi pas, sur laquelle vous doutez peut-être, d'où le fait que vous ayez besoin d'un temps d'isolement. On vous dit de vraiment conserver votre patience, conserver votre bonne humeur, votre tempérance, de façon à pouvoir améliorer une situation dans ce mois de mars. Parce qu'on voit avec cette codépendance en première carte que vous avez peut-être, voilà, des problèmes de l'anxiété, du stress qui va venir vous titiller le bout du nez. Et puis, bon, le fait de s'alléger de tous vos problèmes peut être bénéfique. Peut-être que vous allez aussi, tout simplement, partir loin de votre partenaire, que vous soyez séparé pour le travail, que vous soyez dans un temps d'isolement suite à une séparation aussi, voilà, on vous dit que tout ça, c'est bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir avoir un quotidien qui va redevenir un petit peu plus normal. Il y a des personnes aussi qui se sont séparées il y a peu de temps et là, on voit qu'il y a vraiment ce côté un petit peu, voilà, vous êtes dans le passé. Vous êtes dans le passé, vous pensez à ce que vous avez pu vivre, à la façon dont vous avez pu monter les choses. Et puis, bon, on vous dit, prends le temps de guérir, prends le temps de te faire du bien, de penser à toi et passe du temps à te déconnecter du monde, dans la nature ou avec des personnes proches de vous qui vous sont vraiment bienveillantes pour le moral. Alors, avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on va trouver pour vous ? En tout cas, vous recevez des signes, donc n'ayez crainte, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions. Là, on vous donne la carte de la vertu. Donc, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, le fait d'être dans ce travail perpétuel de vos émotions, de votre spiritualité, de ce cœur qui s'ouvre constamment, eh bien, ça encourage les autres dans la manière de faire aussi. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec les amis, avec la famille ou, voilà, tout bonnement, vous-même, dans une relation qui est préexistante, vous allez pouvoir un petit peu étaler votre plein potentiel, vos attributs. On vous dit d'avoir confiance en vos attributs physiques comme spirituels aussi. Et puis, on vous rassure quant au fait que vous avez toutes les valeurs, toutes les vertus nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale sans trop de tracas. Donc, ne vous mettez pas de bâton dans les roues sans raison apparente parce que, forcément, ça va être plus compliqué pour vous au niveau émotionnel. Si vous êtes dans la négativité. Alors là, on voit qu'il y a une croissance, une évolution possible pour vous. Peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de temps, mais cette croissance, elle est bien là. Et puis, c'est quand même un exemple pour les autres. Donc, il faut que vous continuiez à faire ce travail sur vous et avec vous-même. On vous dit le respect est important en ce mois de mars, que ce soit le respect envers l'autre ou envers vous-même. On voit que cette notion-là de respect, de priorité que vous allez pouvoir avoir avec vous-même va être importante. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et avec cette individualité, vous laissez une empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. C'est vraiment ce que l'on vous conseille, d'avoir vraiment ce cœur ouvert, cet esprit un petit peu plus élargi, de manière à pouvoir vivre plus sereinement, plus sainement, puisque votre cœur va se déployer de manière plus gentille, j'ai envie de dire, avec plus de tolérance avec vous-même et avec les autres. On vous invite à la tolérance avec l'autre, pour que ça puisse mieux se passer dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. En tant que personne célibataire, on va pouvoir vouloir vous dire que voilà, il suffit que de penser positif, que d'être tolérante avec ton corps, que d'avoir une appréhension positive de la situation, des choses qui peuvent avancer avec beaucoup de légèreté. Il ne faut pas rester sur des schémas répétitifs que vous avez pu avoir un petit peu négatifs par le passé. Il faut vraiment avancer dans plus de douceur et plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les vierges avec le langage secret des animaux ? On va aller tirer une carte. Pour toutes les personnes vierges, à ce nom de vierge, c'est une mère en vierge. On a le cheval sauvage, donc la liberté, la sensibilité, l'esprit et le compagnonnage. On vous invite vraiment à l'entraide, à l'altruisme. Vous avez vraiment ce côté un petit peu humain, humanitaire qui va ressortir de votre tirage en ce mois de mars. Et voilà, vous avez une sensibilité au monde et aux personnes qui vous entourent qui va être assez accrue. D'où le fait d'avoir des vertus, des valeurs qui seront similaires peut-être à des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à prendre cette liberté, ce côté un petit peu sauvage. Et puis, vous allez avoir un petit peu cet esprit qui va s'élargir, s'ouvrir. Et puis, grâce à cet isolement, grâce à cette méditation possible intérieure, vous allez pouvoir un petit peu transcender tout ce qui est négatif. Donc là, c'est un petit peu, voilà, moi j'entends du nerf, du nerf, au galop. Donc le fait vraiment de vouloir un petit peu aller plus vite, aller plus vite que la musique, ça peut aussi vous amener dans une énergie assez libertine. Et ce côté un petit peu sauvage qui peut vous entraîner dans l'action, dans le feu de l'action. Et puis, on voit que ce cheval, il a les oreilles vraiment bien tendues. C'est ce côté un petit peu, on entend beaucoup ce que vous dites à l'au-delà. On vous entend, on vous préconise de la douceur et de la bienveillance avec vous-même. Et puis, vous avez tout intérêt à écouter, à ouvrir un petit peu vos oreilles sur le monde de façon à percevoir des énergies autour de vous que vous ne voyez peut-être pas encore. Vous avez peut-être un dialogue à avoir avec quelqu'un ou des nouvelles qui sont en attente. Peut-être une communication qui doit être importante pour se délivrer, alors pour se délivrer, pour se délibérément, se délibérer. J'entends délibérer, donc je n'arrive pas à le placer dans une phrase. Mais pour se délivrer de choses négatives, la communication peut être importante. Donc là, en dotec, on a l'albatreuse, donc la foi, l'endurance, le voyage, l'espoir. On vous parle encore d'une notion de voyage, donc d'isolement. Peut-être un temps loin de quelqu'un pourrait se profiler à l'horizon. Vous avez de l'espoir, une prise de hauteur, ce côté un petit peu, vous volez avec les courants d'air, là où on vous amène. Et puis, on vous demande de conserver une certaine endurance dans votre travail, dans votre ouverture du cœur et de l'esprit. Et puis, la foi, la foi est quand même importante aussi pour vous. On vous demande, avec ce requin, d'être dans l'action, d'avoir une certaine rage, une certaine force intérieure, puisque les perceptions vont un petit peu, par moments, vous jouer des tours. Donc, il va falloir vous concentrer tout simplement sur votre cœur et non sur votre mental. Avec plus de légèreté au niveau de vos pensées, un souffle plus apaisé au niveau de votre respiration et des intentions positives. Donc, la légèreté, les Amis Vierges, est importante pour vous en ce mois de mars. On voit que vous pouvez avoir une sensibilité qui va vous énerver, qui va vous rendre un petit peu agressif. Ça peut être une dépendance à la colère, à l'anxiété aussi, tout simplement. Alors, on voit de la fatigue aussi. Alors là, on a le présage. Donc, le présage avec la chance en dos de deck. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est de bonne augure, qui se prépare pour vous en ce mois de mars. Vous avez de belles opportunités. Votre cœur qui va se déployer. Vous allez pouvoir travailler sur vos chakras aussi, ce qui va être un petit peu plus apaisant dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. On voit que votre cœur, vous allez le donner à quelqu'un. Vous allez vraiment porter une attention particulière à quelqu'un dans votre vie. Et cette personne, vous le rendra bien. Il y a comme une sorte de... Alors, soit de réconciliation, parce que j'entends la réconciliation, mais il y a une sorte de reconnaissance venant de la part de quelqu'un qui pourrait vraiment, voilà, vous dire. Bon, ben écoute, je vois ce que tu fais pour moi. Je comprends ce que tu fais pour moi. Et j'accepte ton aide, j'accepte cette faveur. Moi, j'entends le fait que vous puissiez faire des faveurs ou qu'on puisse vous en faire. Donc, voilà, c'est comme si vous aviez un petit peu avec cette main tendue, ce côté, comme on le disait tout à l'heure, humain, humanitaire. Et puis, voilà, l'entraide et l'altruisme est vraiment très important. Toujours est-il que de manière plus générale, vous avez un bon présage, des bons pressentiments aussi concernant une ou des personnes qui peuvent intervenir. Et de là, vous allez pouvoir avancer en étant dans vos intuitions, dans l'écoute de vos intuitions. Donc, que ce soit l'écoute vis-à-vis d'autres personnes ou l'écoute vis-à-vis de vous-même au niveau de votre intuition, c'est quand même plutôt important à écouter. Et alors là, on a la chance, l'amour. Donc, possiblement aussi quelque chose qui se débloque dans un couple, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. On vous confirme, si vous avez rencontré quelqu'un depuis quelques temps, quelques semaines, que vous avez déjà eu un rendez-vous avec une personne, eh bien, que ça peut être une chance en amour de rencontrer cette personne, que de la revoir, que d'accepter le fait d'avoir un temps d'attente avec quelqu'un. Il ne faut pas vraiment vouloir aller trop vite en besogne, il faut vraiment prendre son temps. Mais c'est une chance, c'est une possible chance pour vous, un amour et un bon présage, cette personne que vous avez pu rencontrer au préalable, avant que de regarder ce tirage. Alors, avec l'amour universel, on va aller tirer trois cartes pour toutes les personnes vierges. Et puis, il faut un petit peu vraiment faire preuve d'intelligence, il faut vraiment, avec ce cheval qui est vraiment, moi, c'est ça qui me parle, ce côté vraiment très intelligent du cheval, cette sensibilité vraiment, puisque ce cheval-là, il a quand même, dans son regard, quelque chose d'assez triste. Il a une morosité en lui qu'il n'arrive pas à sortir et il est très sensible aux personnes qui vont le toucher, le caresser, être dans son cercle de vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une relation qui peut être dépendante affectivement avec quelqu'un. Donc là, on va vraiment miser sur une sensibilité accrue. Il va vraiment falloir vous écouter, écouter vos émotions, écouter vos sensations et puis écouter vraiment ce que votre cerveau, au sens propre du terme, vous indique de faire machinalement parlant. Donc, votre intelligence, en ce mois de mars, elle va être très importante. Vous allez déployer de nouvelles connaissances. Vous avez comme une sorte de déclic et vous allez pouvoir tout simplement réussir à... Alors, le mot m'a sauté de l'esprit, mais vous allez pouvoir réussir à transgresser un petit peu toutes les règles en prenant quelque chose. En fait, c'est vraiment nous les vierges, cette histoire de prendre les choses à part, de manière carrée, réglo et on analyse telle ou telle chose. On pense de manière réglée, au millimètre et on avance en fonction de l'analyse que l'on a pu faire. Le côté analytique est très important pour vous en ce mois de mars. Là, on vous dit qu'une dépendance est éphémère. Donc, la dépendance en question que vous pouvez avoir sera éphémère. Ce n'est que passager, c'est une mauvaise période qui, certes, vous prend de l'énergie parce qu'on voit que ça prend énormément d'énergie. Ça peut vous faire un mal au cœur de manière cardiaque, purement, physiquement, mais aussi au niveau sentimental. On voit que vous avez vraiment besoin d'une purification au niveau de votre corps, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin de vous retrouver au clair de lune avec des prières, avec des rituels chamaniques, même pourquoi pas. Et puis, vous avez besoin de lumière, de quelque chose de solaire, vous avez besoin de peps, vous avez besoin d'un épanouissement et de quelque chose de pimpant dans votre vie. Là, on peut vous parler aussi de relation éphémère, dans le sens où vous avez une relation juste charnelle avec quelqu'un. Et puis, on voit que ça va s'arrêter. Là, on vous dit, le compagnonnage, il est OK, mais la liberté, elle va être reprise. Tu conserves tes valeurs, même si tu as été dans quelque chose de juste charnelle avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as juste fait quelque chose de charnelle avec quelqu'un que c'est un mauvais présage pour toi dans ta vie future. Il vaut mieux, pour vous, vous en aller ou aller voir une autre personne, par exemple, si vous avez plusieurs personnes en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les Vierges, avec cet oracle-là ? La bénédiction, on vous dit, voilà, tu es quelqu'un de beau, de bon humainement. Tu es quelqu'un qui est aimant, qui a aidé son prochain, qui a aidé les personnes avec qui tu as pu vivre. Donc, eh bien, écoute, je te donne la bénédiction de pouvoir avancer, de pouvoir partir aussi si tu as envie de partir, si tu as envie de te séparer de quelqu'un, si tu as envie de partir en voyage tout bonnement et de prendre quelques jours pour te recentrer sur toi-même. Une retraite spirituelle est aussi possible pour vous. Et puis, bon, ben voilà, autorise-toi le bien-être, autorise-toi ce moment de solitude, cet écart-là que vous pouvez avoir au niveau social. Il peut être important pour vous, pour vous régénérer de manière plus bénéfic... Alors, bénéficatrice... Alors là, j'avais un mot, écoutez-moi. Bénéficatrice non plus, de manière plus bénéfique, hein, de... Voilà, on ne va pas aller chercher plus loin le mot, hein, c'est pas si compliqué. Toujours est-il que voilà, on vous donne le feu vert, hein, pour passer du temps seul, vraiment, pour vous déconnecter, on vous dit, pousse-toi vers la spiritualité, va un petit peu vers des personnes qui te ressemblent, ça va te faire du bien. Si tu es totalement déconnecté d'une personne, il va falloir un petit peu retrouver dans ton cercle social des personnes qui ont, par exemple, ben la même foi que toi, les mêmes valeurs que toi, et puis la même sensibilité au niveau de l'esprit, la même liberté. Et puis, il y a vraiment ce côté sauvage à conserver avec les personnes autour de vous. Il faut, vous, vraiment, pour vous, les vierges, quelqu'un de spontané. Vous pouvez être aussi attiré par quelqu'un qui fait de l'humanitaire. Ça, c'est tout bonnement possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces bénédictions, cet éphémère ? Eh bien, écoutez, dis donc, beaucoup de bleu, donc on a la prière exaucée. Et on vous rassure doublement quand au fait que, oui, vous êtes une bonne personne, vous avez les bénédictions de l'au-delà, malgré des complications, malgré un manque d'investissement, malgré un manque de confiance en vous, malgré des colères, par exemple, malgré des mauvais moments que vous pouvez passer dans votre vie personnelle ou que vous pouvez vous faire passer en couple, eh bien, on vous dit, relatise. Voilà, il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout, il y a des hauts, il y a des bas, tranquille, il faut vraiment y aller à ton rythme. Et tu vas réussir à te débloquer d'une situation. Le temps vous paraît long pour certaines personnes. Alors là, je penserais plus aux personnes célibataires. On vous dit, tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un, quelqu'un qui va te correspondre dans cette sensibilité émotionnelle. On vous parlera peut-être d'un homme qui aura une sensibilité, une féminité très accrue. Alors que peut-être, vous, c'est l'inverse. Vous avez peut-être une masculinité plutôt débordante. Puis voilà, vous vous interchangez selon le sexe que vous avez. Mais voilà, vous avez cette possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous compléter. Il va y avoir une complétude qui va vraiment être apaisante, qui va vraiment être même peut-être surprenante pour vous. Vous avez cette notion de flamme éternelle quand même au dos de l'aigle. Donc on vous dit vraiment de garder espoir. L'espoir est vraiment important pour vous. Et il revient cette notion d'espoir. Vous allez un petit peu vous régénérer. Mais pour vous régénérer, il faut aller un petit peu traverser les flammes. Il faut traverser l'enfer au niveau émotionnel. Il faut traverser un petit peu votre côté sombre pour pouvoir réussir à atteindre la pleine lumière. Donc ce petit papillon arrive et se transforme petit à petit. Vous allez un petit peu vous envoler dans l'au-delà. J'entends ma petite fille qui s'est réveillée. Papa, où es-tu ? Alors excusez-moi de ce petit lade de temps. Alors excusez-moi, je vais vérifier que le papa s'occupe de ma petite fille parce que je n'ai pas la sensation qu'il soit là. Excusez-moi que je ne sois pas... Oui, en plus, c'est bien cadré. Ça va, ok. Alors, on va aller continuer avec la sagesse des dragons pour voir ce que l'on a. Pour voir avec cet oracle-là, on va aller tirer une carte. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors, je vais fermer la porte. Parce que quand elle va descendre, sinon vous allez entendre ma petite haute. Alors, les Vierges, ascendant Vierge, signe lumière en Vierge pour ce mois de mars. Eh bien, on a l'Ordre divin qui vient pour vous. Ça me paraît un petit peu bizarre. Je vais remélanger. Vous avez tout de même l'Ordre divin qui est la prouve. Mais c'est qu'elle est sortie deux fois. Donc, il faut bien que je mélange. Parce qu'elle est sortie pour le dernier signe et l'avant-dernier. Vous avez le voisin qui pointe le bout de son nez. Donc, on vous dit que vous êtes la personne qui est capable de chevaucher votre propre dragon. Donc, votre propre sagesse, vos propres vertus, votre propre vie. Vous allez pouvoir travailler vos propres dépendances et faire vos propres choix. En conséquence, que de rester seul, que de rester avec quelqu'un, que d'attendre ou non. Vous allez, vous, pouvoir prendre les décisions qui sont les plus aptes à vous faire plaisir. Vous êtes le seul maître de votre vie, tout simplement. Et là, on a l'expression. Donc, ce côté au niveau de la communication, il est important vraiment pour vous. On vous le reconfirme. Vous avez un cheminement qui n'est peut-être pas facile. Mais on vous dit que vous avez, hein, ces compagnons, avec ce compagnonnage qui revient là. Des personnes qui sont là pour vous. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider, qu'elles soient plus ou moins grandes que vous. Que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des amis, des collègues de travail. Voilà, votre conjoint, des personnes avec qui vous avez pu être par le passé aussi, pourquoi pas. Voilà, peuvent vous aider. Vous avez une initiation au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre dépendance. Et vous allez pouvoir apprendre. Donc, le fait d'apprendre passe aussi par la libération de la parole. Parce que, bah, ça libère beaucoup d'énergie au niveau émotionnel que de communiquer. Vous allez peut-être recevoir des messages. Alors, que ce soit des messages vraiment sur le téléphone, ou voilà. Ou que ce soit des messages intuitifs. Ce côté communication, il est important. Vous allez aussi peut-être recevoir des mails. Et là, on vous dit que ça va progresser. Alors, il y a aussi ce côté où vous allez peut-être vous inscrire sur un site de rencontre. Pourquoi pas. Là, il faut oser, il faut oser, il faut y aller. Allez, on y va là. Allez. Moi, j'aime bien. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas. Et bien, moi, je te dis, vas-y. Il y a moyen, en fait, que tu rencontres quelqu'un en amour. Bon présage, quoi. Donc, tranquille. Le côté expression, communication est important pour vous. Et puis, même si vous ne communiquez avec personne, le fait de vous parler à vous-même, c'est une preuve d'intelligence. Le fait de verbaliser les choses, de vous indiquer, vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, comment vous avez vécu différentes relations, qu'est-ce qui vous a rendu dépendant, qu'est-ce qui vous a rendu triste, pourquoi ça s'est terminé avec quelqu'un, pourquoi, enfin, vous voyez. Faire des prières aussi, le fait de les communiquer, d'aller, par exemple, à l'église, communiquer une prière, peut aussi énergétiquement débloquer une situation. À l'église ou n'importe où ailleurs, peu importe l'endroit. Moi, je dis l'église parce que c'est ça qui me vient en premier. Alors, avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on va aller vous trouver comme petite carte ? Qu'est-ce qu'on va nous donner comme information ? Les personnes vierges. Eh bien, écoutez, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Donc, d'où le fait qu'il y ait cette dépendance, ce côté un petit peu malsain que vous pouvez avoir dans votre entourage. Vous avez quelqu'un qui serait en refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, j'entends. Donc, que ce soit quelqu'un qui se fasse arrêter dans votre entourage ou vous-même par la police, les gendarmes, ou que ce soit quelqu'un qui refuse de communiquer, le dialogue, quelqu'un qui refuse que vous partiez, quelqu'un qui refuse de travailler sur des dépendances dans le couple. Voilà. Peu importe, il y a quelque chose qui pourrait être vraisemblablement négatif. On peut vous planter un petit peu un poignard dans le cœur, dans le dos. Vous avez cette sensation d'être un peu ébranlé au niveau sentimental, d'où le fait de devoir travailler, de devoir vous isoler. Là, c'est un petit peu complexe pour certaines personnes. Vous avez vraiment le cœur qui va couler. Alors, bon, l'image que j'ai dans la tête est un peu glauque, j'ai envie de dire, mais voilà, ça saigne un peu de douleur, de larmes, de pleurs. Il y a envie un petit peu d'anesthésier son cœur et son âme de manière générale pour pouvoir mettre un temps de pause et se régénérer par la suite, reprendre un peu du poil de la bête et arriver à surmonter, sauter cet obstacle en cheval. Donc, on vous invite à imaginer, par exemple, voilà, vous êtes sur votre cheval, vous avez, vous imaginez la chose qui vous bloque. Et puis, bon, ben voilà, au galop, vous allez au trop, vous allez au galop et là, hop, vous sautez par-dessus ce qui vous dérange. Et si c'est quelqu'un, ben vous sautez par-dessus quelqu'un sans l'écraser, bien sûr, parce que bon, le souci de vengeance est mauvais. Et la vertu, vous l'avez, vous avez les bonnes valeurs, donc à vous de faire les choses de manière réglo dans votre tête, de ne pas porter le voudou non plus à quelqu'un, ce n'est pas le but du tout. On sait de toute manière que vous êtes une bonne personne, donc voilà, la métaphore est plutôt comme ça. Mais vous allez pouvoir un peu sauter l'obstacle grâce à ce cheval, grâce à cette liberté, cet esprit un petit peu sauvage et ce compagnonnage que vous avez. Donc faites attention aux personnes qui pourraient vous nuire, il y a peut-être des refus d'obtempérer, des refus de communication. Et puis, dans tous les cas, vous allez réussir à avancer, puisque quand on a ce couteau dans la plaie, ben le seul moyen de s'en sortir, c'est de l'enlever. Donc quand on l'enlève, eh bien forcément, à un moment donné, ça se résorbe. Voilà, voilà, la métaphore. Écoutez, bon, on voit dans le futur d'autre deck qu'il y a la chance, il y a la satisfaction qui va arriver pour vous, ce petit programme muguet. Là, c'est vraiment la carte positive de cet oracle-là. Donc vraiment, l'arc-en-ciel, il se fait avec la pluie et avec le beau temps. Donc c'est un petit peu un mix des deux et vous allez réussir à obtenir de belles couleurs dans votre histoire, malgré tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de mars ? On a la prospérité, la lumière, eh bien dis donc. Eh bien c'est beau, vous avez vraiment ce côté lumineux en plein centre de votre tirage avec ces bénédictions. On vous dit, vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs propositions. Il y a des personnes, vous êtes tout simplement convoité, il y a des personnes qui sont intéressées par vous. Donc là, vous allez aller à votre rythme, plus ou moins lentement, vers quelqu'un. Peut-être que vous allez vous tromper ou non. Vous allez peut-être décider de parler à plusieurs personnes en même temps. Mais toujours est-il qu'il y a ce côté lumineux qui revient après un moment de sombre. Et puis, vous avez aussi ce côté partager un repas. Aller au restaurant avec quelqu'un, faites un bon repas chez vous. Même si c'est un plat simple, eh bien le côté convivial va prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on a en arrière ? L'évolution, la fin de cycle. Vous allez pouvoir choisir d'ouvrir une porte, choisir d'ouvrir quelque chose de plus positif. Vous allez prendre votre sac à dos et vous allez partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment évoluer. Ça rejoint un petit peu ce côté-là avec la croissance. Et alors, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, écoutez, vous avez l'accord, l'aide et la naissance. Donc là, on vous parle possiblement de nouvelles relations qui peuvent se mettre en place en ce mois de mars. Peut-être vers la fin du mois de mars, vous avez une réconciliation qui est aussi possible. Vous avez des accords à l'amiable suite à un refus d'obtempérer. Donc, il va vous falloir un temps de communication. Il va vous falloir un temps d'isolement. Il faut régler un petit peu tous les problèmes en temps et en heure. Mais vous arrivez à quelque chose de complaisant. Vous arrivez à quelque chose où vous pouvez vous dire, on a été ensemble. On a été dans l'entraide et on peut créer quelque chose de nouveau. Si vous êtes célibataire, on voit que là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous avez une nouvelle relation qui ne serait que tardée. Vous allez pouvoir donner naissance à une nouvelle histoire, à une nouvelle relation, à une nouvelle façon de penser aussi, puisque les dépendances vont être travaillées. Et vous allez pouvoir passer un contrat d'âme avec quelqu'un. Donc là, que de beauté, vraiment. On vous dit en attendant, voilà, prends du repos. Soit dans le moment présent, dans la beauté de chaque jour, dans une certaine stabilité au niveau émotionnel. Vous, en tant que consultante, madame, vous allez pouvoir passer des moments un peu plus en paix avec vous-même. D'où ce côté isolé un petit peu. Et puis, bon, ben, voilà, il y a là, regardez, il y a quand même la consultante et le consultant. Donc, vous, madame et vous, monsieur, voilà, vous allez pouvoir, monsieur, par exemple, rencontrer quelqu'un, quelqu'un de nouveau, un nouvel amour, un amour pur. Peut-être que vous, monsieur, vous avez déjà un enfant et que vous allez rencontrer quelqu'un de très pur, quelqu'un de plus jeune que vous. Pourquoi pas ? C'est plausible aussi. Et puis, vous, madame, en tant que petite madame, eh bien, vous pouvez vous reposer. Pour l'instant, la stabilité est de prime pour vous. Et vous pouvez, comme on l'a dit, aussi faire des rencontres et avoir un début de relation. Mais il va falloir l'inscrire dans le temps et vraiment prendre le temps de construire quelque chose de sain, de stable et de guérir vos blessures. En tout cas, on voit que vous avez une fidélité au niveau d'un engagement. Donc là, eh bien, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est très beau, tout ça. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour voir ce que l'on voit. Hop, pour vous, les vierges, l'oracle de l'intuition et de l'action. En ce mois de mars, pour les personnes vierges. Donc, voilà, il va un peu trop cap. Et puis, ce côté, passer du temps en forêt. Parce que ça revient vers le milieu. La forêt, la forêt là. Peut-être que vous avez envie d'avoir, ou même dans un parc, vous voyez. Il y a ce côté où vous allez de quel côté ? Vous allez vers le côté où vous n'êtes jamais allé. Et puis là, bam, vous rencontrez quelqu'un, assis sur un banc. Et bam, bam, l'amour fou. Et puis, vous voyez. Et puis, même si ce n'est pas, vous êtes dans la forêt, vous êtes tout seul, perdu dans la forêt. Vous avez juste cherché des fleurs, des champignons, je ne sais quoi. Promener le chien. Et bien, il y a un petit papier où il passe et vous n'allez plus du côté où vous n'allez jamais. Et puis, voilà, une illumination va apparaître dans votre esprit qui pourrait vous faire que vous avez un déclic. Alors, les Vierges. Votre vérité. Donc là, on vous parle de vos vertus, de vos valeurs, de votre vérité intérieure. On vous dit, vous êtes capable de vivre votre vie en fonction de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Vous pouvez vous regarder droit dans le miroir en étant sûr de vous, en étant fier de vous, en étant content. Vous allez un petit peu arbourer un sourire sur votre visage, là où vous n'avez pas pu l'avoir dans le passé. Vous allez vous déployer une âme positive, une âme remplie de bêté. Et vous allez tout simplement effacer de votre vie ce qui n'est plus dans votre vérité, ce qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous. Donc, on vous dit que c'est très important pour vous en ce mois de mars que d'être dans la vérité. Et puis, dans la vérité au niveau de la parole, de ce que vous dites. Parce que peut-être que vous avez besoin qu'on vous secoue un peu au niveau de l'honnêteté. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous apprendre des choses qui vont vous faire mal au cœur, qui vont vous remuer le couteau dans la plaie. Mais ce n'est que pour de la bienveillance par la suite et que pour que les choses se passent bien. Ok, bien écoutez, la vérité est très importante pour vous. Et là, on vous dit au dos de Dec, le temps, l'inexplicable. Donc, il y a toujours cette notion de patience, d'attente. Voilà, on vous dit que chaque chose en son temps, que tout a un sens, tout ne s'explique pas. Mais au final, la vie vous fait bien passer par quelque chose qui a un sens et que c'est ce que vous avez à vivre sur le moment T. Et avec les messages de vos anges, on va aller chercher une carte. Qu'est-ce qu'on a là ? Pour les vierges, on lit vos sentiments. Vierges, sentiments. Ok, il y en a un peu trop. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui peut aller à la Rochelle, quelqu'un qui habite à la Rochelle. Ce déplacement-là. Daniel, l'ange du mariage, des gens mariés qui pourraient avoir un temps loin de l'un de l'autre pour un déplacement. Qu'est-ce qu'on a là ? Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Ne faites pas de compromis. Donc, vous pouvez demander. En plus, c'est vraiment, vous avez la barakaille parce que en cette année, pourquoi pas en cette année ? Donc, ça doit être révélateur. Mais en ce mois de mars, vous avez vraiment toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Il suffit de demander. Il faut pointer du doigt la petite toile que vous désirez faire clignoter. Et puis, de là, vous allez réussir, tout simplement. Vous allez avoir des prières exaucées. Et vous allez pouvoir réaliser tous vos souhaits. Donc, n'ayez crainte. Vous méritez, on vous dit, de toute façon, avec les bénédictions, que vous êtes quelqu'un de mien. Vous êtes dans le mérite. Vous êtes une belle personne. Donc, n'ayez crainte. N'ayez de soucis quant à l'idée que, oui, vous êtes une personne méritante. Et puis, ne faites pas de compromis dans vos valeurs, dans vos principes. Vous êtes une personne qui savait où elle veut aller. Et vous êtes une personne qui est quand même assez autoritaire quand il y a une personne qui ne vous correspond pas en face. Donc, il faut, quelque part, conserver une indulgence, une tolérance. Mais il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Alors, on va aller chercher maintenant des petites breloques. Je vais mélanger tout ça, je vais mélanger tout ça. Les Vierges, qu'est-ce qu'on a ? On a un héliotrope. Donc, une pierre, je ne connais plus tellement la signification. Je vous laisserai aller la voir sur Internet si vous le décidez. Toujours est-il que c'est une pierre qui ne peut pas faire partie de mes breloques. Je ne l'ai pas enlevée, mais enfin, ce n'est pas grave. Si elle est là, c'est qu'il y a quand même une raison. Donc, il y a ce côté blanc, il y a ce côté noir, il y a ce côté gris. Elle était déjà sortie pour une guidance, un autre signe. Et en fait, moi, ce à quoi ça me fait penser, ces couleurs-là, c'est qu'il y a ce noir-là, il y a ce côté un petit peu plus sombre, qu'on apprend à travailler en passant par le gris. Et puis, on arrive à la complaisance en étant dans le blanc, la plénitude. Et puis, on voit avec ce rouge qu'il y a une certaine détermination. Donc, au final, ça peut un petit peu compléter ce tirage-là que vous avez en vous disant, garde une détermination. Travaille sur ta colère, sur tes anxiétés, sur ton stress. De manière générale, ça te sera plutôt bénéfique pour arriver à cette plénitude au niveau émotionnel. Après, on peut voir cette pierre qu'elle est en triangle. Donc, ça peut vous parler d'une triangulaire. Ça peut vous parler de quelque chose qui pourrait être un choix à faire. Il y a la possibilité que ça puisse être ça aussi. Là, on a un petit trèfle. Donc, un trèfle qui porte chance. Ce côté un petit peu accompagné dans l'au-delà. Ce côté où vous allez pouvoir passer du temps dans la nature. Et puis, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver à vous de manière opportune, sans forcément que vous les attendiez. Là, on a ce côté perlé, cette petite nacre. Donc, une petite nacre. On peut vous conseiller la nacre, l'opale, les pierres de lune à porter. Ça peut être bénéfique pour vous. On vous demande d'avoir un petit peu plus de douceur, d'indulgence avec vous-même. Avec ce cœur-là, on vous parle de communication. La communication essentielle au niveau de votre cœur, elle est importante. Vous allez vous déployer vos ailes un petit peu en libérant la parole. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Il y a quelqu'un qui est dans le manque pour vous. Et il y a ce côté où cette personne, elle n'ose peut-être pas revenir. Donc, c'est plutôt, on vous dirait à vous d'aller voir cette personne parce que vous avez du cran. Vous avez du cran et de l'audace. Et donc, ce n'est qu'en retournant vous vers cette personne que vous allez pouvoir débloquer une situation. Alors, et puis l'endroit où je mets les lettres peut... Les lettres ou les brûlacs peut-être significatifs. Donc, ça peut vous donner une idée aussi en plus de quelque chose qui pourrait vous taper à l'esprit, quoi. Alors là, moi, le premier truc que je vois, c'est box. Donc, la boîte, un petit peu le côté sortir de sa boîte, sortir de son obstacle. Et puis, bon, une boîte. Alors, ça peut vous parler de boîte de nuit, pourquoi pas aussi. Mais le fait aussi de cadrer les choses, la box. La box, le sport aussi. On peut vous dire évacuer ta colère par la box, par le sport, par les sports de combat. Et puis, à ce côté, un petit peu, vous boxez contre la vie, contre vous-même. Vous avez un refus. On peut vous dire, faites attention aux bagarres. Aux bagarres dans un couple, aux violences conjugales aussi. Ça, c'est plausible. D'où le fait que vous soyez dépendant. Voilà, vous avez envie de prendre une liberté. Donc là, ça touche à un autre sujet. Mais c'est tout bonnement plausible aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Le 74, le 47, le 7 et le 4 de manière générale. Ça peut vous évoquer des dates, des départements, des années de naissance d'une personne avec qui vous vivez. Alors, là, on a le CD. Donc, le CD, la musique, quelque chose de positif. Vous allez peut-être entendre des signes dans les musiques. Puisque là, je les pose sur cette carte-là. Donc, c'est plausible aussi. Après, ça peut correspondre à des initiales. Le A. Donc là, il y a énormément de prénoms en A qui peuvent survenir dans votre esprit, même dans le mien. Donc, je ne vais pas commencer à tous les faire parce que sinon, on n'a pas terminé. Au niveau de la musique, on peut vous parler de la note La. Le La, qui peut être important au niveau vibratoire. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Le Non. Non. On peut vous dire Non pour quelque chose si vous vous posez une question en particulier vis-à-vis de quelque chose qui pourrait être éphémère ou non, selon vous. Vis-à-vis d'une relation uniquement charnelle. On vous dit Non. Tu ne devrais pas rester avec. Non. Voilà. Non. Il y a une dépendance à régler avec ça. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir ? La bâche. Vous pouvez essuyer un refus de quelqu'un suite à une prise de parole. Vous allez un petit peu sortir les rames avec quelqu'un qui ne voudrait pas vous parler. Peut-être aussi pour certaines personnes, ça pourrait être possible. On peut vous parler d'une sortie d'hôpital aussi, ça c'est plausible. Une sortie d'hôpital qui pourrait être aussi, alors suite à un accouchement, suite à une opération quelconque, un accident même aussi, c'est plausible. D'où le fait que vous soyez isolé un certain temps de votre partenaire. Ok. Eh bien écoutez, c'est à pour près tout ce que je vois pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Eh bien j'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez passé un bon moment en main de compagnie. En tout cas pour ma part, eh bien moi c'est le cas. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, à vous abonner. Et puis comme je vous l'ai dit au préalable, allez voir les autres tirages de ma chaîne si le cœur vous en dit. Et une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt. Au revoir.